c'est partout ok les mecs se sont déchaînés ces petits mouvements de pieds là y'a que chez Naughty Dog que t'as ce genre de truc les autres développeurs bon évidemment je parlerai pas des jeux indés tout pourris en fait ce genre de jeux sont extrêmement rares en vérité les jeux aussi poussés c'est extrêmement rare les jeux sont rarement aussi poussés les AAA c'est rare en fait on a pas tant que ça et un jeu comme The Last of Us y'en a quasiment jamais c'est vrai quoi en tout cas le j'aime bien quand en personne je t'accompagne comme ça pauvre gamin quand mon papa s'enferme tout seul dans la chambre qu'est-ce qu'il fout tu te mettrai à tuer le chien à tuer ton père espèce de grand malade pauvre gamin pourriture de psycho futur psychopathe surtout à foire et de merde tuer tuer à cet endroit il ya ce truc là là bas si c'est bon on peut pas y aller je crois pas qu'on puisse y aller c'est bon c'est bon c'est pas une des cartes de super et à moi que tu collectes ah ouais c'est bon 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 dans ce soi-disant remaster de mes couilles, ça n'a pas grand intérêt, ça n'a vraiment aucun intérêt, à mes yeux en tout cas, ça n'a juste aucun intérêt, le jeu excellent attention c'est juste que le remaster n'apporte rien qui m'intéresse réellement et pour ce qui est de The Last of Us Part 1, comme je l'ai dit, j'aime pas l'histoire, j'aime pas le scénario je le prendrai peut-être un jour mais comme j'aime pas le scénario, je le trouve complètement nul à chier voilà, peut-être un jour, si je le prends c'est vraiment pour ses graphismes et son gameplay, qui est excellent et ça s'arrête là, mais pas à 80€, même pas à 40€, donc si je le prends tant mieux, j'ai déjà terminé The Last of Us et voilà, la version PS4 était très belle, PS3 était très belle, donc voilà, mais dans l'absolu j'aime pas ce jeu non, j'aime pas le scénario dessus ça perd un truc là? bon, laisse tomber qu'est-ce qu'il y a? pourquoi tu t'arrêtes meuf? il y a un truc là? il y a du sang là-bas bon c'est désinfecté qui ont fait ça tu crois qu'il en faut combien pour buter un élan? pas qu'un seul ils sont où putain? allons les trouver ah on y va à pied ok non ok c'est ça que je voulais faire ok on est partout il est bien fait le sang merde il y en a à l'intérieur comment ils ont fait pour rentrer et surtout comment on fait pour rentrer c'est le magasin ça? ouais c'est le magasin oui qu'est-ce qu'il y a? oui qu'est-ce qu'il y a? coureur coureur pour l'instant il va se laisser faire il est mort il est mort et devin divisé pour mieux régner non? ben oui c'est ce qu'il y a j'ai essayé de faire le tour pour rentrer par l'arrière du supermarché bonne idée putain j'adore quand il y a ce genre d'interaction entre les personnages ça fait tellement naturel ça c'est immersif ça fait tellement vraiment t'as l'impression que c'est deux personnages qui parlent comme dans la vraie vie quoi c'est c'est trop bien fait quoi c'est très dur de faire ce genre de truc dans un jeu vidéo c'est très compliqué hein les mecs se sont vraiment cassés le cul hein et là il va aller dans la facilité en faisant une sorte d'eldenring ça fait mal au coeur ça fait très mal au coeur ça fait mal au cul par où je dois passer? encore le reflet c'est un jeu ps4 on est sur ps4 enfin on est sur ps5 mais c'est la version ps4 il y a du reflet et même sur la version ps4 avec une console ps4 il y a le reflet daily sur des jeux qui sont uniquement sur ps5 il y a pas de reflet des jeux qui sont uniquement sur ps5 il y a pas de version ps4 du jeu il y a pas de reflet donc bon voilà quoi c'est pfff ce jeu c'est un shader pfff bon après les mecs ils ont du déguster hein tu fais pas un jeu comme ça en claquant des fesses hein c'est pas tes petits jeux indés de merde hein d'homosexuels là ça c'est ce genre de jeu là ça prend ça prend ça prend beaucoup de temps faut beaucoup de talent hein c'est pas des petites merde de jeu à la nintendo hein ou des jeux indés qui sortent sur pc comme on a envie de pisser et qui se copie tous les uns les autres hein ces enculés hein bah oui ah merde là c'est bon ouais joli lancé au fait merci la porte par où on est entré était bloqué comment il a fait pour rentrer le coureur ouais c'est une bonne question ça c'est quoi ton record d'un fait que t'es tué pendant une patrouille ça doit être celle que j'ai fait avec joël il y a environ un an il y en avait peut-être une douzaine et toi j'en ai buté à peu près vingt une fois il y avait un groupe de passage putain peut-être qu'on va battre ton record aujourd'hui c'est pas parce qu'un jeu est scripté que ça veut dire que c'est facile à réaliser hein oui c'est un jeu scripté mais bon ça n'en est pas moi aussi difficile j'aimerais même que c'est plus facile de faire un jeu pas scripté que faire un jeu scripté hein c'est peut-être beaucoup plus facile de faire un jeu où t'es plus libre que de faire un jeu scripté parce que tout doit concorder concorder et c'est pas simple alors qu'un jeu un peu libre bah tu... c'est un peu libre quoi c'est des mécaniques qui reviennent et reviennent et reviennent enfin c'est pas très compliqué quoi parce que si tu fais un jeu scripté et que ça concorde pas en même temps si tu dois avoir un peu de liberté un peu de script c'est pas simple c'est vraiment pas simple faut que ça soit bien fait quoi faut pas arrêter le foutage de gueule en mode oh c'est... c'est scripté, c'est trop facile, je sais pas quoi on peut pas casser ça ? alors je sais pas si je peux l'attendre parce qu'il y avait un caillou bon, on dirait que non ah bah tiens mais c'est pas... ça reste beaucoup de travail c'est même... encore une fois c'est beaucoup plus de travail de faire un jeu scripté que de faire un jeu... voilà et puis les mécaniques elles reviennent tout le temps de toute façon faut pas rater les conneries là c'est pas ce que tu fais non 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 on fait pas de bruit on va voir ce que ça donne bah ça c'est pas... c'est pas simple à faire la meuf qui t'aide comme ça là c'est... faut bien gérer ça hein c'est pas... c'est pas simple mais bon les gens ils croivent que c'est simple sous partage que c'est scripté les gens c'est... c'est des putains de tarés par où je dois... c'est beaucoup de travail c'est pas du travail de feignasse bon après par contre les mecs ils ont tellement dosé ils ont tellement bossé sur ce jeu que... ça a un peu refroidi Naughty Dog c'est un peu refroidi le studio Naughty Dog ils ont fait on va faire un jeu on y met les tripes on y met toute notre force voilà on fait pas un jeu de PD même s'il y a des lesbiennes justement il y a des lesbiennes, y a pas des PD dans le jeu il y en a un il a failli me voir je me suis un peu trop euh... laissé aller alors ça reste un jeu vidéo normal en temps normal il aurait dû me voir mais c'est un jeu vidéo faut laisser le joueur avoir un peu de... voilà après si tu veux tu fais le faire le mode réaliste je pense qu'en mode réaliste le mec il te repère direct et puis tu fermes ta gueule de connard pour les gens qui veulent faire les malins en mode oh il aurait du me voir enfin mec ça reste un jeu vidéo il y a des niveaux de difficultés pète un coup en temps normal oui il aurait du te voir mais encore une fois voilà je pense qu'en mode réaliste il te voit direct et puis tu pleures ta mère tu veux qu'un jeu soit dur y a pas de soucis un jeu peut être facilement dur et il peut te défoncer quoi après tu vas pleurer oh le jeu il est trop dur ferme ta gueule putain ferme ta putain de gueule quoi tu vas pleurer parce qu'un jeu il est trop dur tu vas te chier dessus et... et emmerder le monde il y a plein de niveaux de difficultés choisis le niveau de difficultés qui t'intéresse et arrête de casser les couilles arrête d'emmerder le monde par contre ça j'adore ça vraiment ça c'est le verre de truc que... ça c'est le genre de truc ah c'est bon il y en a pas d'autre ? il y en a pas d'autre ? je crois que c'est bon faut encore qu'on s'occupe de ceux dans le supermarché on va faire le tour il doit bien y avoir un moyen d'entrer alors ça ce genre de truc le fait que dès que ça s'arrête et le personnage dit il y en a pas d'autre moi personnellement ça me dérange pas du tout franchement ça me dérange pas ça fait tellement du bien et puis moi comme j'aime jouer en mode infiltration le problème c'est que dans un open world jouer en mode infiltration quand tu joues en mode infiltration le jeu il dure super longtemps puisque tu prends ton temps t'essayes de te cacher d'y aller doucement dans un open world où tu dois tout le temps refaire ah c'est pas possible là au moins c'est pas un jeu d'influ c'est pas un open world donc ça finit par s'arrêter au bout d'un moment quoi alors que dans les jeux Ubisoft l'infiltration excellente au problème c'est qu'il y a des bases de partout c'est répétitif c'est qu'au bout d'un moment t'en a marre ça se finit jamais ça n'avance pas c'est insupportable c'est juste insupportable dommage parce que les jeux Ubisoft sont excellents mais l'infiltration dans tout un open world c'est trop de quantité ça gâche la qualité c'est un peu comme One Piece la quantité mais alors zéro qualité quoi comme le manga c'est un manga fleuve et bien c'est pareil pour les jeux Ubisoft il y a un peu de qualité quand même mais il y a trop de quantité et ça a fou en l'air la qualité donc Ubisoft devrait arrêter les open world et devrait faire des jeux fermés ou se concentrer plus sur le scénario au lieu de se faire non on va faire un jeu open world et puis le scénario on s'en fout c'est pas le plus important ce qui est d'une connerie son nom évidemment que c'est le plus important le scénario c'est le plus important dans un jeu vidéo enfin dans les triple R en tout cas les jeux indés quoi que les scénarios plutôt plaisant dans les jeux indés enfin des scénarios acceptables on va dire c'est pas des trucs de ouf on se calme on pète un coup ok c'est parti ok vas-y euh il y a un trou dans le toit là-bas là merci là tu vois bon on a plus qu'à trouver comment y aller cette séquence est magnifique c'est dingue de se dire que aujourd'hui aujourd'hui des jeux qui sortent sur PS5 n'arrivent même pas à faire ce que fait n'arrivent même pas à faire la moitié de ce que fait Zola Stoffus Part 2 ils n'arrivent même pas à faire la moitié de ce que fait Zola Stoffus Part 2 cette séquence là en temps réel où la meuf elle prend la main de sa copine pour grimper et tout mais c'est trop bien fait j'ai vu très peu de PS5 faire ce genre de truc donc pourtant c'est des jeux PS5 et franchement même Alan White tout ça c'est Alan White 2 il fait pitié après encore de fois ça n'a pas le même budget mais je suis désolé Alan White c'est un jeu full PS5 et il fait super et il fait super pitié quoi voilà à côté de Zola Stoffus Part 2 à côté de Zola Stoffus Part 2 Alan White il fait pitié je suis désolé mais bon enfin non je suis pas désolé il fait pitié je n'ai rien contre le jeu mais il m'a tellement déçu que bon là-dessous là-dessous j'ai pas mal dans la tête ok super regarde les expressions elle a fermé un oeil et tout non mais ah non je suis désolé à côté Alan White il fait pitié le jeu bon je vais arrêter de m'acharner sur ce jeu parce qu'en vérité le mec il a fait ce qu'il pouvait il a pas autant de moyens que Sony ça arrête ils ont pas autant de moyens j'avoue qu'Alisto Protocole est assez magnifique il n'y a pas de reflet mais il reste très très beau comme jeu bon ça vaut pas un Zola Stoffus Part 2 tu vois un moyen d'atteindre le toit ? pas sûr même Dead Space enfin je sais pas moi je trouve ce jeu vraiment plus impressionnant que tout tous ces jeux full ps5 qui ne sont sortis que sur ps5 Zola Stoffus il envoie du lot il y a un horizon mais comme le problème avec l'horizon c'est que l'histoire n'a aucun intérêt donc c'est dommage le concept est génial et puis le pire c'est que c'est original comme j'ai dit horizon c'est hyper c'est l'un des jeux les plus original de tous les temps vraiment on est zombie 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 ou je sais pas quoi là c'est des robots robot zoomorphes c'est du jamais vu c'est excellent mais le problème c'est que ça suit pas le reste ne suit pas c'est dommage c'est vraiment dommage ça aurait été une claque alors ça reste une claque graphique au niveau des animations sont magnifiques mais alors le reste le reste c'est c'est moyen c'est dommage c'est un peu du gâchis ça aurait pu être une putain de tuerie si l'histoire était plus poignante mais bon ils veulent pas faire des histoires poignantes ça les fait chier ça les intéresse pas les histoires poignantes c'est c'est pas leur délire fort et poignantes c'est pas c'est un peu dommage quel gâchis ils ont dû bien se casser le cul franchement s'ils avaient annoncé ouais on travaille sur un truc qui claque sa maman on vous montre des extraits voilà mais là Naughty Dog nous a ils ont enchaîné conneries sur conneries ils ont pas respecté le joueur bon après les joues les joueurs enfin les joueurs les gens se respectent pas eux-mêmes pour cracher à la gueule de The Last of Us qu'on leur offre une bonne histoire ils peuvent ils sont pas contents ce sont des animaux mais après ça quand même voilà remaster pourrir remaster nul à chier multijoueur et après je te dis que je vais faire un jeu à l'Elden Ring je suis désolé cet enchaînement de merde donc je peux je peux pas j'en ai dit ouais on enchaîne sur un putain de bon jeu qui est tout aussi mot avec autant d'émotions qu'un seul qu'un seul à ce tout fait ce part 2 et là je te dis ok ok bon bah tu fais ton tu fais ton remaster bon ok les mecs travaillent sur un truc là il n'y a rien à part nous dire qu'ils vont faire de la merde il n'y a rien parce qu'ils nous ont parlé dont ils ont dit qu'ils allaient faire un un remake pas un remake ils ont dit qu'ils allaient faire un musti joueur ok celles l'ont dit hein c'est officiel ils ont dit qu'ils allaient faire un jeu qui ressemble à l'Elden Ring ça c'est officiel et clairement le mec il a dit je veux faire un jeu qui ressemble à l'Elden Ring c'est enculé ok mais il a pas dit qu'il fera un Zola Stoffers Part 2 3 à aucun moment il l'a dit on suppose à aucun moment il l'a dit et il a pas dit qu'il ferait un un et qu'il fera une nouvelle licence enfin il fera une nouvelle licence mais si c'est pour nous dire on va faire une nouvelle licence qui ressemblera à l'Elden Ring je vais te dire mais va chier mec va chier va chier quoi mais 20 fois va chier quoi tu peux pas passer de ça de Zola Stoffers à l'Elden Ring ça ça me dégoûte ça me dégoûte ça me dégoûte tu peux pas sortir du carré parler ça c'est de la compétition il n'y a pas d'histoire il n'y a pas de narration moi si j'achète les jeux Naughty Dog c'est pour la narration les personnages j'achète pas du jeu Naughty Dog pour dire regardez je joue un jeu je joue un jeu dur regardez je me la pète ça m'intéresse pas ça sinon j'achèterais pas du Naughty Dog enfin je sais pas moi regardez je me la pète j'arrive avec genre un jeu difficile où je passe mon temps à défoncer des boss ça ne m'intéresse pas oui je veux un petit peu de challenge mais ça ça m'intéresse pas quoi enchaîner les boss je m'en fous enchaîner les ennemis ultra dur pour les regarder je me la pète je suis trop fort je suis un hardcore gamer mais j'en ai rien à branler de ça moi je veux une putain d'histoire quoi donc tu me respecte pas quoi là tu me fais une putain d'histoire c'est dur de redescendre le prochain jeu de Naughty Dog ça sera pas aussi scénaristiquement ça va pas ça va pas être aussi fort que Zola Sufus part 1 part 2 pardon hein bah alors il y a des lettres mais il n'y a pas que des lettres chez Naughty Dog il y a aussi le décor l'environnement qui raconte quelque chose donc j'ai pas compris l'autre en train de dire genre t'as l'impression que les jeux ces jeux les jeux Naughty Dog enfin les jeux que le mec crée les décors ne raconte rien il est bizarre lui t'as l'impression que le décor ne raconte rien le mec il connait pas ses propres jeux quoi alors qu'il a fait des jeux où le décor raconte quelque chose bon des fois tu peux récupérer des lettres mais des fois les lettres ne racontent pas tout des fois tu regardes un décor et tu te rends compte qu'il raconte une histoire donc je comprends pas ce délire en mode ouais je veux un truc avec des décors enfin avec une histoire environnementale où c'est le décor qui raconte quelque chose et pas oui d'accord il y a beaucoup de il y a des dialogues avec dans The Last of Us il y a des lettres qui sont laissées ok mais il y a aussi le décor qui parle le décor parle dans les jeux Naughty Dog pour arrêter les conneries hein donc c'est insupportable quoi le mec il a pété un câble enfin moi quand j'entends ça ça me dégoûte quoi après peut-être qu'il va dire il va légèrement s'en inspirer j'espère ne vous inquiétez pas je m'en inspire légèrement parce que les mecs aujourd'hui quand il parle d'Elden Ring est-ce que franchement parce que le mec il a dit ouais hein le mec il a dit ouais on va faire un jeu qui est Elden Ring avec le scénariste de Game of Thrones c'est ça l'écrivain qui a fait les Game of Thrones franchement est-ce qu'il y a une once du mec est-ce que tu as l'impression que le mec il a écrit enfin est-ce qu'on a l'impression que le mec qui a fait Game of Thrones a participé à la réalisation à la hausse en haut au lors de jeu franchement pas du tout on en a rien à foutre il a participé à rien du tout et si on a juste foutu son nom histoire de dire regardez mais tout le monde tout le monde a oublié que ce mec a soi-disant participé il a rien fait du tout quoi on va arrêter les conneries deux secondes le mec qui a travaillé sur 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 Game of Thrones il a participé à Elden Ring on va arrêter deux secondes les conneries quoi on va arrêter deux secondes les conneries il a participé à rien du tout c'était juste histoire de faire de faire sa pub mais il a rien fait du tout quoi il y a aussi un autre truc par rapport à la fin de Zola Stophos ça aussi c'était c'est bien marrant puisque à un moment donné on a vu quelques petits croquis au niveau du scénario du jeu et à la base normalement Joel devait être il devait à la base être séduit par il devait merde je sais que je peux y arriver il ne devait pas Abby ne devait pas lui tirer dessus Abby devait agir comme une femme normale et devait séduire Joel pour ensuite le manipuler et ensuite le buter c'est comme ça qu'il avait fait un scénario voilà il y a eu de multiples retouches de multiples scénarios au début enfin au début je ne sais pas au début mais c'était une des possibilités Abby devait ne devait pas ressembler à ce qu'elle ne devait pas être une meuf musclée et devait séduire Joel pour mieux le manipuler et mieux se venger pour ensuite se venger c'est comme ça c'est comme ça que ça d'espacé à la base et finalement ils ont changé et ils ont fait un habit plus musclé mais à la base voilà ils devaient juste hé j'ai trouvé de l'alcool et moi du tissu tiens arrange toi un peu c'est marrant la meuf qui va jouer la meuf qui va jouer Dina dans la série elle est super canon alors que Dina dans le jeu vidéo elle a un gros pif c'est marrant voilà voilà ça aussi placer les masques c'est pas simple dina unquote je peux pas te tirer une balle dans la tête voilà c'est mignon Tous ces sports, ça veut dire qu'ils sont là depuis un moment Fais gaffe, les infectés seront plus dangereux Ouais Ça fait partie du supermarché ? Je sais pas Je crois qu'on aille au rez-de-chaussée Non mais ce travail de dingue au niveau des animations de Dina Ça a dû être un boulot de ouf de faire ce genre de truc C'est dingue ce qu'ils ont fait Voilà, donc il y a comme quoi La fin ne veut pas être comme ça Enfin oui, évidemment que la fin ne veut pas être comme ça Il y a eu plein de versions Ils ont dû travailler plusieurs fois sur le scénario Remanier le scénario et tout et tout Mais voilà Quand ils ont travaillé sur la fin, oui La fin c'est la fin, c'est tout Mais je veux dire Peut-être qu'au dernier moment ils ont changé Mais je n'y crois pas une seule seconde Comment ils ont bossé sur la fin Normalement ils devaient, soi-disant Ellie devait tuer Abby Mais là, non A partir de là, c'était terminé Ça dépend de la façon dont Abby a tué Joël Je ne sais pas comment ils avaient prévu Le quoi du comment Mais la façon dont elle a tué Joël La façon dont on taf sur Abby Ce n'était pas possible qu'elle l'a tué à la fin Ça n'aurait aucun sens Ça aurait été complètement ridicule Ça aurait été d'une stupidité son nom Surtout qu'à la fin On voit bien Abby On voit bien Abby complètement désemparée Complètement fatiguée Complètement KO Voilà Si c'est pour ensuite l'achever Ça n'a aucun sens C'est ridicule Complètement minable Misérable Elle a perdu toute sa musculature Par contre, elle est toujours aussi dégueulasse Avec ou sans muscles Elle n'a pas du tout un corps féminin Elle est toujours aussi dégueulasse Tant pis, c'est la vie Ah Non, reste tombée J'ai oublié, je ne sais plus J'ai oublié, je ne sais plus C'est parti. C'est parti. Son chien est devenu employé du moi. C'est parti. 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 Non. C'est parti. Ah non, ça c'est le... Ah non, la date. C'est parti. C'est parti. Ah... Ah... C'est parti. 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 Oh putain. C'est parti. ... C'est parti. 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 Non, 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 non. T'es un p'tit enculé toi ! J'ai pas fait de bruit hein... Et voilà ! C'est super rapide hein ! Dans The Last of Us et dans tous les jeux de Naughty Dog, tu as un long temps de chargement au début. Le truc qui se passe c'est qu'avec la technique de la PlayStation 5, si je mets la PlayStation 5 en repos, et si j'éteins pas le jeu, et bien je reprends sur The Last of Us. Donc en gros, dans la version PS4, il n'y a plus aucun temps de chargement. Juste un au tout début, et ensuite par la suite il n'y en a plus. Sauf si t'éteins le jeu évidemment, là tu tapes le temps de chargement. Mais si tu n'éteins pas le jeu et que tu enchaînes les sessions de The Last of Us, et bien le jeu devient sans temps de chargement. En espérant qu'il n'y ait pas un problème et que tu sois obligé de redémarrer le jeu. Mais sinon à part ça, il n'y a quasiment pas de temps de chargement. Et quand tu meurs, tu iras apparaître, on a pu le constater, tu iras apparaître à la vitesse de l'éclair. Donc encore une fois, la mise à jour PS5 est une belle arnaque. Une fucking belle arnaque. Je ne crois pas qu'il voit, il ne voit pas la... Il ne voit pas la lumière. C'est quand il crie qu'il... C'est quoi ce bordel là ? Comment ça se fait qu'il me repère ? C'est quoi ces conneries ? Comment ça se fait qu'il me repère ? C'est quoi ce délire ? C'est quoi ce bordel ? C'est quoi ce bordel ? C'est quoi ce bordel ? Il est où ? Putain mais t'éloigne pas on foire de fils de pute Ah y'en a un qui arrive là Attends, attends, attends C'est la lumière hein ? C'est la lampe tâche qui fait ça ? C'est quoi ce délire ? Je vais peut-être éteindre pour voir C'est bizarre qu'il me repère comme ça Comment ça se fait ? Le mec il me repère un peu Je comprends pas là Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Il me repère ? Ah mais t'éloigne pas connard C'est dingue que je galère comme ça Heu Mais je pensais qu'il était aveugle C'est quoi cette arnaque ? Je n'arrive pas à les tuer par derrière C'est dingue ça Moi je comprends rien alors je n'arrive pas à les avoir par derrière Attends je vais essayer de les attirer Alors j'ai attiré les deux Pourquoi l'hôtel a rien foutu cette feignasse ? Ouais d'accord Comment ça fait que je galère ? Je galère de ouf C'est quoi ces conneries ? Je galère de dingue Je n'arrive pas à les avoir en infiltration C'est ouf Comment j'ai fait ? C'est bizarre ça C'est vraiment bizarre Ils arrivent à me voir ces enculés Ça va attirer les Attends Peut-être que s'il vient jusque là Ah fait chier putain C'est dingue ça Je comprends pas Je peux rien faire Je peux pas m'approcher d'eux sans me faire repérer C'est un truc de déglin quoi Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? C'est quoi ces conneries ? J'attire les deux là J'attire les deux Je fais comment ? C'est quoi ce délire ? Je me souviens pas qu'il était aussi dur le jeu là Ça me pète les couilles Evidemment tu peux te la jouer action Mais moi je veux me la jouer à infiltration Comment tu veux que je me la joue à infiltration ? Je peux même pas m'approcher d'eux Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Comment j'ai fait ? A moins que j'ai fait des jeux de buter En mode bat les couilles Mais ça c'est chiant quoi Je peux pas m'approcher d'eux Ils finissent par me voir Éco-localisation un truc comme ça S'il te plaît viens viens S'il te plaît viens 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 Il est où l'autre ? Il est là-bas S'il te plaît 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 Fais pas ta pute Et c'est chaud C'est quoi ce bordel ? Bon lui il n'y a plus qu'à la tirer Ça va la tirer Ça va la tirer Ça va la tirer Mais pourquoi tu t'es arrêté ? Pourquoi tu t'es arrêté ? Putain de bordel Pourquoi tu t'es arrêté enculé ? Mais pourquoi il s'est arrêté ce fils de pute ? Ça va la tirer Ça va la tirer Putain c'est abusé Il s'est arrêté Il n'y a pas un autre caillou quelque part ? Putain le mec il s'est arrêté au moment où Il n'y a pas si Ok 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 Je vais me faire S'il te plaît S'il te plaît Viens 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 Fais pas ta pute Non t'éloigne pas Connard Il y a une bouteille là mais Putain j'aurais du le fumer en 2-2 mais il s'est arrêté au moment où Attends 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 il est arrivé il est arrivé il est arrivé ils ont dû faire des trucs chauds avec leur voile les acteurs Attends Sainte chine de pute ça je suis d'accord heureusement il était que deux les autres ça va être galère quand ils seront beaucoup plus ça va être vraiment galère ils sont aveugles mais j'ai l'impression qu'ils voient mieux que des gens qui voient qui ont encore leur vue qui peuvent voir enfin bref je vérifie s'il n'y a pas des objets qui traînent je me suis dit c'est qui ça c'est juste une pancarte ce genre de jeu c'est tellement tellement avec une bonne histoire c'est encore plus rare parce que les fps ça pullule dans les les jeux indés en mode à la vue fps ça pullule sur 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 le pc ça il ya que ça sur steam il ya que ça tu tu as tu te noies sur ce gros tas de merde et n'ya que ça alors pour faire des bons jeux à la troisième personne putain il ya plus personne et c'est très c'est facile de faire des jeux indés à la première personne il ya du monde il ya du monde faire des saloperies comme ça il ya du je te prépare un cadeau j'aime les cadeaux tiens merci c'est la pire chose c'est le cancer l'open world c'est le cancer du jeu vidéo faut gérer l'open world faut un open world conséquent où tu as quelque chose à y faire tu as quelque chose à y foutre et pas tout le temps la même chose c'est pour ça que j'adore l'est l'os legacy je me fais une petite partie de l'os legacy c'est pareil sur le même niveau que the last of us part 2 bon évidemment le scénario n'est pas intéressant puisque c'est c'est un engine engines like donc ça c'est une histoire d'aventure quoi c'est voilà c'est des archéologues enfin c'est pas vraiment des archéologues mais c'est ils sont la recherche de trésor caché mais coup sur la commode c'est pas très intéressant mais l'open world de l'os legacy magnifique excellent tu vas à droite à gauche il est plein de trucs à faire et c'est varié c'est diversifié t'as jamais tout le temps un truc la même chose à faire donc faire un open world grand mais grand de caca un grand où tu as plein de tout le temps la merde à faire même même the witcher 3 m'a saoulé même the witcher 3 m'a saoulé au bout d'un moment je ne pouvais plus tout le temps les mêmes trucs à faire c'est rébarbative alors que la taille naughty dog a bien compris ils sont intelligents ces jours là ils ont bien compris je sais pas pourquoi ils font pas tous ils prennent pas tous exemple du côté de naughty dog tu fais une zone ouverte une seulement une zone ouverte nous t'as plein de trucs à faire voilà une zone ouverte tu discutes avec ton ton personnage qui t'accompagne pas plein de trucs à faire c'est ça c'est du bon ça c'est intelligent mais tu fais un open world pour faire un open world t'as plein ou les trucs que tu veux faire c'est tout le temps la même chose on boucle et c'est de la merde faut plus faire ça même même avec cyberpunk c'est insupportable quoi c'est plus t'as même pas la troisième personne ça devrait même pas exister des triple a la première personne sauf si c'est des survival horreur ou des jeux de parcours mais sinon ça devrait pas exister ça vous des triple a devrait être à la troisième personne quoi fait gaffe avec ça je maîtrise c'est pas fini parce que c'est la facilité c'est juste la facilité la troisième personne c'est la première personne c'est juste la facilité et choisir la facilité quoi c'est tout si t'as pas envie de t'emmerder je choisis la première personne moi ce jeu cyberpunk c'est une honte c'est de la merde il est sorti tout bugué en plus on devrait même pas pardonner cyberpunk pour être sorti tout bugué on devrait même pas le pardonner on devrait même pas dire non mais c'est bon ça va maintenant il est bien jeûnant le jeu est toujours aussi pourri 4 sur ps5 c'est toujours autant de la merde bon eux à putain ah c'est chaud comment j'ai fait moi non parce que eux ils sont dangereux les claqueurs ils sont dangereux franchement heureusement qu'il n'y a pas que des claqueurs là il ya un peu de coureur et ils sont en mode tout figé donc non normal il ya deux claqueurs là ah il y en a un là je crois que c'est un coureur je fais comment pour passer par là moi ok elle a envie de faire caca j'aimerais me débarrasser de ce fils de pute là j'ai fait j'avais fait une démo de l'époque de zola stoffus premier du nom j'avais adoré la démo j'avais adoré le gameplay c'est une tuerie j'ai du mal à comprendre les gens qui ont fait le gameplay de la stoffus c'est pourri moi j'ai adoré le gameplay putain c'était j'ai pris j'ai en fait j'ai plus kiffé la démo que le jeu de base j'ai refait la démo j'ai refait refaire refait la démo comme un taré j'avais adoré j'avais adoré la démo l'infiltration c'était un bonheur j'ai fait ça j'ai du mal à capter comment les gens ils sont là à dire ouais le gameplay des pourris par contre l'histoire est génial j'ai fait mais non vous êtes fou vous avez fumé la coke quand tu après c'est toujours en combat ok mais j'ai toujours fou l'infiltration mais le gameplay juste génial quoi j'avais vu un jeu d'infiltration c'est génial alors évidemment ubisoft fait du bon boulot mais mais là naughty dog après quand j'ai joué au jeu finale j'étais tellement dégoûté par le game par l'histoire que le gameplay il était bon évidemment mais voilà après quand tu passes du gameplay on n'a pas assez de gameplay le bonheur du gameplay à l'histoire qui était là qui te détruit qui était en mode mais c'est de la merde mais quelle histoire de merde les personnages des connards il est une connasse jouer les surpuissants ça n'a aucun sens c'est de la merde vraiment ça va ça m'a dégoûté quand j'avais autant j'avais adoré le gameplay de la démo autant j'ai détesté l'histoire du jeu je me suis attend ça va pas être ça l'histoire du jeu un mec qui perd sa fille il retrouve une nouvelle fille et bah si c'est ça tout ça pour ça il a perdu une fille et l'on une de perdu une autre de retrouver ouais super vous êtes vous êtes les mais vous êtes les champions les mecs vous avez tout compris à la vie putain d'enfoiré pourriture de merde il y en a un là bas mais juste les ou je sais pas si c'est un claqueur ou encore ça Merci. Non, 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 non ! Allez, bien vous faire foutre. Oh, je rigole, je rigole. C'est le jeu, c'est le jeu. C'est comme ça. on va pas se concentrer sur lui là les zombies c'est des junkies il fume de la coke oh putain il est jusqu'à il va jusqu'à la base donc je vais peut-être éteindre on va peut-être venir avec un peu de chance alors ça c'est génial comme je dis dans le jeu on peut avoir les gens de face ce qui n'est pas le cas dans cyberpunk puisque cyberpunk est une merde mais un ennemi on peut l'avoir de face comme on peut le voir dans les jeux aussi ubisoft ça c'est bien fait au dernier moment tu peux l'avoir de face et ça c'est bien fait alors je sais plus si dans zola stuffers par premier du nom tu peux l'avoir de face mais dans zola stuffers part 2 quand un ennemi il te fait face tu peux encore l'attaquer ce qui n'est pas le cas dans cyberpunk puisque ça y est un peu un qui est une merde c'est un jeu de fait par des gogolito qui savent pas faire des jeux vidéos même s'ils ont fait the witcher c'était bien mais hyperpunk c'est de la merde ah merde oh putain putain il y a un fils de pute ici ça va être chaud ok c'est bon hola 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 il y en a un qui s'approche là il y en a un qui s'approche il y en a deux qui s'approche là oh non oh non oh non 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 putain il me voit à travers des murs ce fils de pute ça va être long stop 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 il lui fait de sacré gifle il lui fout de sacré calotte j'ai été impatient j'ai pas pu résister à la tentation du mal ça va être dur ça va être compliqué en full infiltration ça va être compliqué ça va être très compliqué en full infiltration je sais pas comment je veux faire on va en sortir c'est surtout les claqueurs ils font chier c'est abusé tu t'approches d'eux il te voit non 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 il va me voir Allons voir. J'ai pas un gun à... Oh mais l'autre il va me voir là ! J'aurais bien me placer ici mais l'autre là il va me voir. J'ai du mal à gérer les claquards. Je ne sais pas pourquoi je galère autant. Non, non, s'il te plaît, s'il te plaît, non, non. Mais ça va tous les attirer. Non, 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 non. Ah elle va me voir là. Ils sont aveugles mais ils sont plus redoutables que des gens qui voient. C'est ouf ça. Et j'y arriverai jamais hein. Pas d'infiltration j'y arriverai jamais. Ça fait chier. Je me débarrasse des claqueurs. C'est quoi ça ? 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 j'y arrive pas rien à faire je n'y arrive pas il y a pas une bouteille quelque part là pour attirer une brique je sais pas moi quelque chose merde je sais pas si ça peut attirer tout le monde avec une brique parce que là j'y arriverai jamais impossible d'approcher le claqueur sans se faire repérer impossible d'approcher le claqueur sans se faire repérer c'est abusé c'est dinguer ça peut-être après mãe s'il te plaît 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 non totalement bon là je veux pas pourquoi je ne sais pas plus l'attaquer il Je ne comprends pas, je ne peux pas l'attaquer. C'est abusé. Bon. On y retourne. On commence par lui. On continue avec elle. J'ai été trop gourmand. J'ai été trop gourmand, putain. J'ai été trop gourmand, j'ai été trop gourmand, j'ai été trop gourmand. Attends. Je... Je commençais par elle. Non. On continue avec lui. On continue. Il se laisse un peu faire, en fait. Donc, c'est pas plus mal. Là, normalement, ils sont plus que trois. Mais même deux dos, les mecs, ils réussissent à... C'est dingue, ça. Au moins, elle va passer par ici. Et même deux dos, ils vont me repérer, elle va me repérer, cette pute. Même deux dos. Elle va avancer, puis... Oh ! Oh ! Ah bah, elle est venue. Ah bah, c'est... C'est bien, mais bon... C'est loin d'être terminé. Il en reste encore... Je sais qu'il en reste encore deux. Un claqueur et un coureur. Un claqueur qui bouge. Qui se déplace. Je sais pas où est-ce qu'il va aller. Il y a le claqueur qui... Qui se déplace aussi, là. Enfin, qui se déplace vers... 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 Vers Dina et... Et Ellie. Et ça, c'est chiant. Il est où ? 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 Il est où cet enculé ? Il est où cet enculé ? Il est où ce fils de pute ? Je la vois pas. Bon, il doit être très très loin. J'espère, en tout cas. Ça, c'est quoi, ça ? Ça, c'est le claqueur. Non, c'est le coureur. La coureuse. Voyons son parcours. Voyons son parcours. Comment on l'a chopé ? C'était pas... C'est pas une bonne idée de faire ça. Je vois pas le claqueur. Ah, le fils de pute, il est juste là. Oh, non. Oh, non, non. Oh, non. Oh, non. Oh, non, 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 non. Non, 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 viens pas par là. Viens pas par là. Ah, c'est trop. Non, c'est ça. t'as des gens ils font des trucs mon gars c'est trop chelou c'est kiffant et en même temps c'est chelou alors là tu te dis ouais ok ils font ces trucs là tu te dis ok c'est pour le jeu ouais mais des fois c'est pas que pour des jeux ils font des trucs bizarres et pas que pour les jeux c'est ça c'est ça être un artiste et faire des trucs bizarres en toutes circonstances en toutes circonstances n'est-ce pas tu fais des trucs bien chelous et c'est pas que pour du jeu vidéo c'est kiffant ça reste kiffant il va falloir que tu te casses toi fils de pute fils de pute de claqueur il va falloir vraiment que tu te casses là tu commences à m'emmerder lui il m'emmerde il me fait royalement chier je sais pas où je peux trouver une bouteille là à tous les coups dès que je vais essayer de la buter je vais me faire repérer par le claqueur à tous les coups à tous les coups cet enculé de claqueur là va bien me péter les burnes non 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 Par pitié Je vous en supplie Putain Il me faut une bouteille Pour attirer ce fils de pute de claqueur Parce que sinon Ou alors pour lui lancer dans la tête Pour le finir Comme ça il est surpris Là il est bien éloigné S'il vous plaît une bouteille C'est quoi ça Une bouteille Une bouteille Une bouteille Putain En fait Une brique Une bouteille Une brique Pour que je puisse la tirer Là où je veux Putain Il n'y a pas de bouteille Il n'y a pas de brique Putain Vous êtes des fils Non parce que je veux Je veux m'approcher de lui Il va me repérer direct Il va me repérer direct Cet enculé C'est quoi ça Je ne sais même pas ce qu'il traîne Il arrive Il arrive Il arrive C'est pas bon Putain Ça va être chaud Ça va être chaud Je ne le vois plus Je ne sais même pas ce qu'il t'a pas de bouteille Il est sexy le claqueur Il est bien gaulé La claqueuse Ça sert strictement à rien Ça sert à rien Je ne peux pas m'approcher d'elle Sans qu'elle me repère C'est ça qui fait chier Je ne peux pas m'approcher d'elle Sans qu'elle me repère C'est chiant Elle va me repérer Je m'approche d'elle Elle me repère Ça m'énerve Je ne dis plus que ça Ça me mène où Mais non c'est C'est ouf ça Comment je fais Avec une bouteille Je l'aurais attiré Mais là Je ne sais pas comment je fais Comme je n'ai pas une putain de mémoire De merde Une mémoire de merde J'ai donc du mal à suivre son chemin C'est quoi son chemin ? Ok Elle passe par là Ok D'accord Il ne faut surtout pas Aller par derrière Parce qu'elle va passer par là Attends Je pouvais l'attirer Je pouvais l'attirer Avec une bouteille Mais tu fous une bouteille Sur la tête Alors j'ai ça Mais je n'ai pas envie De l'utiliser ça J'ai vraiment envie de Je n'ai pas envie d'utiliser ce truc là Qu'est-ce que tu fais meuf ? Non je déconne Fais ce que tu veux Je m'en bats les couilles Je sens que je vais faire une connerie S'il vous plaît J'ai besoin d'une bouteille D'un caillou Ou quelque chose Donnez-en moi S'il vous plaît Par pitié Je vous en supplie C'est quoi ça ? On va passer de l'autre côté R2 R2 Je ne sais pas J'ai pas envie d'utiliser ce truc là C'est quoi ? Ok 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 je fais quoi je l'attire où elle est où forcément elle va passer par là où est ce que je l'attire où est ce que je l'attire je l'attire où je l'attire où la ah non elle 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 Ouais. Oh tu m'as foutu les jetons C'était chaud parce qu'encore Ça c'est du sang frais Il brille de mille feux Il reflète tout Du beau sang Ça donne envie C'est du sang qui donne envie Si j'étais un vampire je l'aurais léché direct Créer un silencieux Voilà on a créé un silencieux Bon ça va être galère de faire ça Parce que là c'est que le début Mais ça va être galère de faire ça tout le temps Mais bon au moins ce qui est bien c'est que c'est pas un open world Donc tu peux le faire Dès que t'as terminé de faire ton infiltration Et bah tu peux T'avanceras dans le jeu Tu vas pas faire du surplace quoi Ça c'est bien Voilà voilà Mais c'était chaud parce que les claqueurs Ils sont vifs Tes fils de pute Ils sont très vifs hein ces inculés là C'est des vraies pourritures Si je t'essaie de voir si tu peux les choper par derrière Autant les machins là Les coureurs Ils se laissent limite faire Autant les claqueurs Ils sont dangereux Ils sont très dangereux Déjà que ça me faisait chier Qu'ils perdent leur temps à faire J'aime bien Uncharted Mais je fais pas un 4 Uncharted C'est beaucoup 5 Uncharted c'est beaucoup quoi Enfin 6 Si on compte Mais l'autre il a pas été fait par Naughty Dog Donc ça compte pas Mais 5 Uncharted c'est quand même beaucoup quoi A la limite je veux bien celui d'avec Chloé Fraser Mais il n'y a pas besoin de faire 5 Uncharted quoi Enfin 6 Enfin 5 C'était un peu beaucoup quand même Ça servait à rien Le 4ème Il servait à rien Ah Et bah voilà On va Il était impressionnant graphiquement Mais on s'en fout On aurait pu Ils auraient dû faire 3 Uncharted Et ensuite Ensuite faire directement Zola Stoffus Et ensuite faire Zola Stoffus Part 2 Et ensuite faire Lost Legacy Et voilà Et on perd pas notre temps avec Uncharted 4 Si j'ai bien aimé le jeu mais Voilà quoi Sans plus Enfin je veux dire c'était sympa mais voilà C'était une perte de temps surtout Uncharted 4 C'était une grosse perte de temps C'est pas mon Uncharted préféré C'est une claque graphiquement C'est une claque mais bon Comme dirait l'autre PD Les graphismes ne font pas tout Si t'as rien à raconter Bon après ils ont fait une conclusion à cette histoire Ça c'est bien Mais bon C'est chiant quoi Ils auraient dû faire une conclusion Avec uncharted 3 justement Voilà Faire uncharted 3 On conclut l'histoire Avec uncharted 3 Sur ps3 Et on peut passer à Zola Stoffus Tout simplement Bon après les mecs Ils ont tout le temps fait des nouvelles licences Y'a pas de soucis Mais bon C'est vrai que là ça commence à faire beaucoup Ça fait au moins Ça fait au moins pas mal d'années Qu'ils ont pu faire de nouvelles licences Attention Ils font des nouvelles licences Le problème c'est que Ils se sont tellement décalés Avec Zola Stoffus Que Parce qu'entre Zola Stoffus 1 et 2 Y'a un gros décalage Alors qu'entre le Uncharted Y'a quasiment pas de décalage Donc c'est ça qui est chiant Donc ils vont faire Ils vont travailler sur de nouvelles licences Mais Si c'est pour nous faire Un 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 Elden Ring like Je ne vois pas trop l'intérêt Enfin je veux dire C'est pas l'ADN de Naughty Dog C'est pas ça Naughty Dog C'est pas ce qu'ils font Naughty Dog Ils font pas des jeux Des boss rush C'est pas l'objectif de Naughty Dog Quoi Quoi ? Ils disent oui Mais ils peuvent changer Ouais C'est désolé Y'a des mecs Ils ont jamais changé Les gens sont contents Et puis on peut Et puis c'est pas vrai Dire ouais Naughty Dog A jamais changé Excuse-moi Crash Bandicoot Ça ressemble pas à Jack and Dexter Jack and Dexter Ressent pas à Uncharted Et Uncharted Ressent pas à Seulast of Us Donc dire que les mecs ont pas changé C'est juste qu'ils aiment raconter des histoires Et c'est pas avec un Elden Ring like Que tu vas raconter des histoires Intéressantes en tout cas Donc dire que Naughty Dog ne change pas Ça c'est des conneries C'est pas vrai Évidemment que Naughty Dog a changé Tu passes du premier jeu Naughty Dog Au dernier jeu Naughty Dog Excuse-moi c'est pas la même chose Faut vraiment être hypocrite Pour avoir l'impression que c'est la même chose Vraiment être une pute être salade Pour dire ouais c'est la même chose Naughty Dog fait tout le temps la même chose C'est pas vrai C'est pas vrai C'est pas vrai Mais tout ce que je dis C'est que l'ADN de Naughty Dog Enfin depuis quelques années C'est de raconter des histoires Le mec ils font un Elden Ring Je veux dire tu m'aurais dit Ouais on va te faire un truc On va te faire une espèce de souls like Ok mais là ils ont parlé D' Elden Ring Ils ont pas dit On va te faire un souls like À la star wars Fallen Order Maintenant c'est ça Star Wars Jedi Fallen Order Ça c'est un souls like Mais en vérité À part le côté souls like Que j'aime pas du tout Mais bon Il y a toute une histoire Il y a un scénario Il y a une intrigue Il y a des personnages Ils sont pas ouf Parce que c'est un star wars Mais il y a des personnages Mais là il a parlé D' Elden Ring Il n'y a rien dans Elden Ring Tu joues une coquille vide Qui tape des gros monstres Il n'y a rien C'est drastiquement Il n'y a rien Il y a peut-être un lore Mais en sombrant Je veux dire Le personnage il n'a pas d'histoire Ça n'a pas de sens Ça n'a aucun intérêt C'est drastiquement On vient pas me sortir Que waouh Le jeu Il y a des émotions Non 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 Arrête Arrête de prendre les gens Pour des cons C'est faux C'est fake C'est fake ce que tu dis Donc voilà Il a parlé d' Elden Ring Il n'a pas parlé Ouais je veux faire un sous-like Il a dit Je veux faire un jeu Qui ressemble à du Elden Ring Ça c'est pas bon Ça c'est pas bon Moi ça me fait peur tout ça Je pourrais jouer une coquille vide Moi Je joue assez de coquille vide Comme ça Avec des jeux indés à la con Et tout ça Je veux pas jouer une coquille vide Ça bouge pas Ah bah C'est facile Il suffit que Tu me lances à travers Ce trou dans le toit Ok Il y a un câble Voilà c'est bon Putain Ça devrait tenir Ça a de la chance qu'on est dans un jeu vidéo Parce que la meuf elle aurait lâché depuis longtemps Et ton bras Plus de bras Non Non ce jeu c'est un chef d'oeuvre C'est C'est bon Ouais j'ai l'impression Quoi ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? Ok c'est bon J'y vais Fais gaffe en arrivant en haut Il y a du vent Ce jeu c'est un putain de chef d'oeuvre C'est pas compliqué C'est C'est le meilleur jeu de tous les temps Il n'y a pas mieux Par ici La tempête approche là On est loin du poste de guet C'est juste après la prochaine ville Je te suis On fait pas mieux que Zola Stophus Part 2 Eh ! C'est encore loin ? Encore quelques minutes ! Ok C'est pas ces petites animations Où elle met sa capuche Mais jamais t'as ça dans d'autres jeux Ça n'existe pas Tous ces petits détails Qui font que les développeurs se cassent le cul Je sais ma belle Allez, continue Dina, c'est encore loin Dina 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 Dina, t'es où ? Dina Merde Merde Dina Je suis au bordel Dina Dina C'est quoi ce bordel ? C'est quoi ce bordel ? Dina Dina, je suis ici Je suis à côté de toute cette putain de neige Ellie Super Allez C'est par là Où est-ce qu'on va ? Fais-moi confiance Pas à côté de toute cette putain de neige Lol Pas à l'intérieur C'est quoi cette putain de neige Il y a une partie C'est la partie On va s'emmener Je vais s'emmener J'ai une partie Je vais s'emmener Sans entrer Bon On va s'assurer qu'il n'y a personne Je dois avouer quand même que Le remaster de The Last of Us Part 2 Part 1 Est très très beau Et plus beau que Plus beau que The Last of Us Part 2 Mais ça n'empêche que ça reste The Last of Us Part 2 Et même la version La version mise à jour De The Last of Us Part 2 N'est pas plus belle N'est pas au niveau de The Last of Us Part 2 Hélas Mais bon Moi ce qui me fait péter un cap C'est de dire que l'actrice de doublage Qui double Ellie En ce moment Est peut-être en train de doubler Ellie dans The Last of Us Part 3 Peut-être Si elle n'a pas trop vieilli Bon après elle peut peut-être jouer Elle peut peut-être faire la voix d'une grand-mère Je sais pas moi Si Ellie devient très 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 âgée Je ne sais pas Je sais pas ce qui peut se passer Dans le prochain The Last of Us Les expressions faciales In-game Sont pas dégueu Je sais pas si il y a autant d'expressions faciales Dans Horizon Horizon est très beau Très beau jeu évidemment Forbidden West Une vraie claque Mais Je pense pas que À l'oeil y ait autant d'expressions faciales Que Ellie De toute façon S'il faut un The Last of Us Part 3 Même si je pense Qu'ils vont travailler Sur nouvelle licence Enfin je pense que je croise les doigts Une fenêtre ça se verrouille pas En espérant que En espérant que Voilà quoi Quelqu'un a tout verrouillé Il y a un truc au fond Je crois qu'il y a un lit Tu penses que c'est un squatteur ? Tu vois un moyen d'entrer ? Hein ? Les petites animations J'adore 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 Putain Les petits mouvements Putain par contre Elle fait une tête mon gars La meuf vénère La lesbienne en colère Je comprendrai jamais Les occidentaux De ce côté là Pourquoi les occidentaux Détestent la féminité ? Je comprends pas Enfin Du côté des jeux vidéo En tout cas Dans la vraie vie Bon ça c'est autre chose Mais du côté des jeux vidéo Ils détestent La féminité On des visages efféminés Mais ils n'agissent pas Comme des gonzesses Mais ils ont des visages efféminés Et les personnages féminins Ils sont ultra sexualisés Pour Voilà Bon pas tout le temps Mais ils restent quand même Bien sexualisés Ce qui est très bien Ce qui est très bien Le problème C'est que je déteste Les jeux japonais C'est dommage Je préfère les jeux occidentaux Le problème C'est que j'aime pas Voir des meufs Masculines A ce point là Enfin Fantasy Tu vois Le héros Il a une tête de gonzesse Par contre Les personnages féminins Elles sont toutes super belles Toutes canon Bon alors ce que ça raconte Mon gars Oh la la Et puis t'en c'est même pas De peignoir Non Mais c'est ridicule Désolé les personnages Ils sont ridicules Enfin moi j'ai du mal Avec les personnages Les personnages des vidéos japonais Ou les japonais En règle générale J'ai vraiment du mal Avant je kiffais ça Mais ça c'était avant Maintenant J'y arrive plus Les japonais Ils font trop des trucs chelous Ils font Des trucs bizarres Enfin ça n'a aucun sens La séquence avec le mec là Qui poursuit En moto Il y a une poursuite en moto Et il y a un mec bizarre Je crois qu'il est habillé Tout en rouge Il fait des trucs bizarres lui Moi ça passe pas Bon par contre Ils se sont améliorés Avec Final Fantasy XVI Là c'est plus mature C'est plus adulte C'est peut-être plus occidentalisé Pour Final Fantasy XVI Parce que là Le personnage Arrête d'agir comme des cons Dans Final Fantasy VII Remake Waouh C'est chaud quoi Les personnages Agissent vraiment Comme des cons Enfin c'est trop bien Barrette On dirait un taré C'est vraiment Que de la merde Ah mais j'ai pas de mémoire Ah d'accord ok Elle sait pas couper les doigts C'est quoi tout ça Ouais Tout ces trucs électroniques C'est forcément à Eugène T'es sûr ? Ouais Personne d'autre s'amusera à bidouiller tout ça Mais pourquoi il me l'a pas dit ? Peut-être un jour Mais Not today Not today Peut-être qu'un jour Je m'y remettrai à The Last of Us Remaster Parter On va l'appeler Parter The Last of Us Parter Ouais c'est bien la planque de Gênes Il faisait partie des Lucioles ? Ouais avec Tommy Bah les mains sont bien modélisées Je savais pas Ouais Ils ont fait des trucs assez moches Du genre Il a dit qu'il avait fait sauter un poste de contrôle dans une ZQ de Denver Trois soldats sont morts Et deux civils Bordel Il m'a dit aussi que Lui et Tommy Avaient torturé un général De la Fedra Je sais pas J'ai du mal à imaginer Tommy faire tout ça Il a fait pire Comment ça ? Lui et Joel On fait pas mal de trucs pour survivre après l'épidémie Ils ont même violé des enfants Ah je rigole Mais c'est pas mal de trucs pour survivre Àux On fait pas mal de trucs pour survivre est-ce qu'elle a récupéré il y a un truc là il a quitté sa famille pour rejoindre les lucioles c'est triste j'aime la lumière les radiateurs il doit forcément y avoir un générateur dans le coin c'est sûr j'ai trouvé le générateur l'atelier par contre ça ils ont amélioré l'atelier dans fan of fantasy dans The Last of Us ils ont amélioré la part 1 ils ont amélioré l'atelier parce que normalement on ne voit pas Joel faire ses animations dans The Last of Us Part 1 on voit Joel faire ses animations il y a un petit ajout on va se calmer mais voilà on voit faire ses animations on voit faire à peu près les mêmes animations qu'il fait dans The Last of Us Part 2 ils ont juste rajouté ça mais ça n'en fait pas un remake pour autant il faut se calmer faire des petits ajouts comme ça ça ne transforme pas le jeu complètement c'est pas en mode wow incroyable non ah je préfère ça oh wow il est pas mal ton établi Eugène je parie que tu peux modifier ton arme avec ça petite animation comme ça 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 n'existait pas dans The Last of Us Part 2 Part 1 ah The Last of Us mais dans The Last of Us Part 1 ça existe on peut on peut améliorer j'ai pas assez confectionné bah je peux rien faire c'est quoi ce bordel c'est au maximum déjà magnifique de toute beauté bon coucou toi Ellie regarde par terre il y a d'autres trucs en bas tu vois un moyen de descendre pas ici comme là 12 son Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'hallucine. C'est de la weed. Ça fait beaucoup de weed séché. Ça explique pas mal de choses. J'aurais préféré un donjon SM. Je suis pas un drogué moi. Qu'est-ce qu'il se passe ? Eh ? Il a... des cassettes vidéo. Ha ! La queue du loup. Smash Brandy Scooch. C'est... du porno. Je n'avais des goûts spéciaux. Comment ? Je comprends pas. C'est quoi le rapport avec les goûts spéciaux ? Alors faut que je fasse attention parce que ça fait... Si j'interagis avec un truc, ça enclenche la cinématique. Et ça, je veux pas. Donc... Faut pas que j'intervienne avec... Avec un truc, mais je sais pas quoi. Je crois que c'est la... Je crois que c'est ce truc-là. Faut pas que j'intervienne avec ce... Je sais pas. Ça, je peux. Le bang, je peux. Dina, c'est un bang masque à gaz. Il était vraiment pas con. Ouais, enfin... Un drogué intelligent, c'est cool. Un drogué qui trouve une façon intelligente de se droguer, c'est... C'est très bien. La principale, c'est... C'est d'être ingénieux. Ok. Dégage-moi cette merde. C'est vraiment magnifique, les effets de lumière, là. Ils se sont vraiment cassés. Voilà, c'est ici. Si j'interviens avec ce truc-là, je vais avancer la cinématique. Je vais avancer la séquence. Faut voir s'il n'y a pas autre chose. Bon, elles auraient pu se mettre entièrement à poil, mais bon. On va pas trop demander, ça reste un jeu vidéo. Un jeu vidéo occidental. Enfin, un jeu vidéo classique, quoi. Même les japonais, ils font pas ça. Ils font des trucs crâles, mais juste en live-action. Pas en jeu vidéo. Ah bah tiens. Maria pèterait un câble si elle voyait cet endroit. Comment il a récupéré tout ça ? Ça a dû lui prendre des lustres. Il aurait dû m'en parler. J'aurais pu l'aider. L'aider à se droguer ? Ouais. Surtout, faites ça chez vous, les enfants. Achetez de la weed et droguez-vous. N'hésitez surtout pas. Fumer jusqu'à en crever. Elles ont baisé là-dessus, là. C'est vraiment des grosses dégueulasses, ça. Non, je déconne. D'accord. Magnifique, en tout cas. C'est magnifique. Ce jeu est époustouflant, quoi. C'est une vraie claque. C'est du bonheur, ce jeu. Ce jeu, c'est du bonheur. Ce jeu, c'est de la coke. En barre. Bon, allez. On fait avancer la cinématique. On accède à la cinématique. C'est parti. Oh, intéressant. Tu crois qu'elle est bonne ? Ça périte, la weed ? On va voir. Un coup de main ? Non, c'est bon. Oh putain. Donne-moi ça. Quoi ? Tu crois que tu peux faire mieux ? Ah, j'avoue. C'est... Ouais. Ah, merde. Qu'est-ce qui tourne pas rond chez toi ? Bah quoi ? Je l'ai ouvert ? Bah ouais, elle l'a ouverte. Ça sent bon. Tu sais... On va rester coincé un moment. On est pris au piège. Je peux te poser une question ? C'est pas ce que tu viens de faire. Sur une échelle de 1 à 10. 1 étant complètement nul à chier et 10 étant... à couper le souffle. Quelle note tu donnerais à notre baiser d'hier soir ? Pourquoi tu veux revenir là-dessus ? Tu as dit que c'était une erreur ? Moi, j'ai dit ça ? À quoi tu joues ? Je te demande juste de noter ce baiser. Je sais pas. Moi, je dirais 6. Un 6 ? 6, c'est déjà pas mal. Ok. Il y avait du monde autour de nous. Ouais, 6. Bah, quoi ? J'ai vraiment envie d'entendre ta note, maintenant. Je crois pas, non. T'es chiante, tu sais. C'est toi qui dis ça ? Tu me t'as envie de retourner en plein blizzard. Personne t'en empêche. T'as intérêt à faire mieux que 6. Non, mais on a pour rien. Ouais, j'ai pus le temps. Ouais. Sous-titrage ST' 501 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 mais je n'arrive pas à courir quoi je n'arrive pas à courir c'est quoi ce délire c'est comment pour courir oula c'était quoi ce bug je n'arrive pas à courir c'est peut-être énorme pour courir c'est alors ok ok par là Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501